Nous donnons la parole à Gabriel Cédoun. Gabriel ? Bonjour. Bonjour Gabriel. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Respire toujours. Excellent. Allez, vas-y. Je partage mon écran. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, bonjour à toutes et à tous. Le travail qui sera présenté est le fruit d'une coordination entre le CNJC et la Société francophone de simulation en santé, avec le soutien et la participation de l'Académie nationale de chirurgie. Ce sujet est un sujet et même, je dirais, un projet qui nous tient à cœur dans l'écosystème du numérique en santé. L'intitulé de cette présentation est la formation du jeune chirurgien par la simulation, mythe ou réalité. Aucun lien d'intérêt n'est à déclarer en rapport avec cette présentation. Comme précisé, ce travail national a été piloté par le CNJC en collaboration avec l'équipe chirurgicale de la SOFRA-SIMS et le soutien de l'Académie de chirurgie. Mais je voudrais aussi souligner le soutien précieux des associations et des collèges des spécialités chirurgicales junior et senior. La formation du jeune chirurgien du fait de sa responsabilité et des risques liés à l'acte opératoire est en constante évolution. En effet, la maîtrise des gestes techniques est indispensable pour la qualité et la sécurité du patient. La formation par compagnonnage au bloc opératoire ne peut plus être considérée comme seule méthode d'enseignement. Du fait des contraintes socio-économiques du bloc opératoire qu'on vit actuellement, du fait des obligations éthiques et juridiques pour préserver la sécurité du patient sans oublier la fameuse phrase-clé « jamais la première fois sur le patient ». Et bien sûr, du fait de la réduction des heures de travail au bloc opératoire pour les chirurgiens en formation en rapport avec les contraintes administratives, les activités universitaires extra-hospitalières et les obligations juridiques en termes de temps de travail. Mais depuis la réforme du troisième cycle des études médicales en vigueur depuis la rentrée 2017, la formation du jeune chirurgien est basée sur l'acquisition progressive de compétences. Cette réforme prend notamment en compte les nouveaux outils pédagogiques tels que les outils de simulation. Ce qui répond aux exigences de la haute autérité de santé en matière d'enseignement des professionnels de santé. Ce qui est aussi à l'origine du développement des programmes d'enseignement pratiques pour les spécialités chirurgicales en plein développement, mais non standardisé actuellement. En Amérique du Nord, la simulation est un outil pédagogique à part entière. La formation par simulation représente un argument d'attractivité des établissements de santé, ce qui est très intéressant comme constat. En Europe, la simulation est un outil pédagogique bien implanté, mais les inégalités sont importantes entre les différents pays européens. En France, la simulation est une activité émergente, mais qui intéresse de plus en plus le monde de la santé. L'activité de simulation en santé, même si elle n'est pas encore très dense, elle se répartit sur l'ensemble du territoire national avec une répartition hétérogène et intéresse toutes les disciplines. Ce que je vais vous présenter, c'est un tableau qui est un listing des structures de simulation en France. Le but n'est pas de réaliser une énumération des structures, mais plutôt de réaliser un constat à développer à travers les différentes études qu'on peut mener sur la répartition hétérogène et l'absence de structures de simulation dans certaines villes importantes, certaines villes universitaires françaises. D'où l'intérêt de notre travail, de notre enquête sur la formation des jeunes chirurgiens par la simulation, mythe ou réalité, qui a comme objectif de dresser un état des lieux national de la formation des jeunes chirurgiens par la simulation. C'est ce qui nous permettra d'avoir une base et même d'entamer un début de grands projets sur les nouvelles méthodes d'enseignement, surtout en numérique. Le questionnaire a été diffusé via la plateforme Surveilmankey au réseau des jeunes chirurgiens en formation en France, donc les internes et les assistants chefs de clinique. Ce sondage, constitué de 27 questions, était diffusé de janvier 2021 jusqu'à mai 2021. Nous avons obtenu 523 réponses, ce qui représente 36,1 % de taux de réponse de notre réseau. Dans notre population, 77 % étaient des internes et 23 % étaient des assistants chefs de clinique. Nous avons réparti les internes en deux sous-groupes, début de cursus, donc première, deuxième et troisième année, qui représentait 44,55 % de la population. et en sous-groupes de quatrième, cinquième et sixième année, la sixième année qui représentait les internes en décalage du cursus du fait du M2, de Master 2, de l'année de disponibilité ou même d'une année médaille d'or. Nous avons obtenu de ce groupe, de fin d'internat, 32,89 % des réponses. La population a été répartie quasi équitablement entre les hommes et les femmes. Dans la partie A, donc dans la partie des spécialités chirurgicales qui ont répondu au questionnaire, dans les top 5 des spécialités chirurgicales, on retrouve en première position la chirurgie viscérale et digestive avec 94 réponses, puis en deuxième position la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, troisième position l'ophtalmologie, puis la gynéco-obstétrique et en cinquième position la chirurgie ORL et cérubico-faciale avec 39 réponses. Parmi les cinq villes avec le plus de réponses, on retrouve sans surprise Paris en première position avec 80 réponses, puis en deuxième position Grenoble, Brest, Lyon, Lille, puis en cinquième position Dijon avec 24 réponses. Donc là, on a dressé le tableau de notre population. Puis on va passer maintenant aux résultats. Concernant les résultats aux questions de l'accès et la localisation des centres de simulation, parmi les 523 jeunes chirurgiens, 47,23 % ont déclaré ne pas avoir une structure de simulation, ou de programmes de simulation dans la ville de leur centre hospital ou universitaire. Et 44,93 % ont déclaré avoir des programmes de formation par la simulation et seulement, seulement 7,84 % des jeunes chirurgiens ont déclaré avoir un accès facile avec une entrée libre dans leur structure de simulation. Toutes ces structures de simulation étaient principalement dans les universités de rattachement, dans 52,96 % des cas, dans un local à l'hôpital, dans 14,34 % des cas, ou dans un centre de simulation indépendant, dans 37,28 % des cas. Concernant la satisfaction des jeunes chirurgiens, on a posé une première question concernant la formation au bloc opératoire, donc la formation par compagnonnage, puis une deuxième question concernant la formation par la simulation. Donc, concernant la première question concernant le compagnonnage au bloc opératoire, il n'existait pas de différence significative entre le degré de satisfaction des internes en début et fin de cursus. On trouve bien, en début de cursus, les internes ont noté leur satisfaction à 3,25 sur 5 concernant la satisfaction du compagnonnage au bloc opératoire et en fin de cursus, on diminue avec 3,17 sur 5. Il n'y avait pas de différence significative avec un PA 0,45. En revanche, il existait une différence significative entre les internes avec une note globale à 3,2 sur 5 et les chefs de clinique avec une note de 3,78 sur 5. Donc, on s'attendait à ce résultat, puisque tout simplement, il y a plus d'autonomie pour les chefs de clinique et dans certaines spécialités, une autonomie totale pour les chefs de clinique au bloc opératoire, même s'ils ne maîtrisent pas tous les gestes techniques au niveau technique général, mais on voit bien qu'il y a une amélioration dans le degré de satisfaction des jeunes chirurgiens au cours de leur cursus. Concernant la question, quel est le degré de satisfaction de votre formation par la simulation, les notes diminuent. Il existait une différence significative entre le degré de satisfaction des internes en début et fin de cursus, avec 2,65 sur 5 pour les débuts de cursus, les internes en début de cursus, et une note moins bonne avec 2,36 sur 5 pour les internes en fin de cursus. En revanche, il n'existait pas de différence significative entre le degré de satisfaction global des internes et les chefs de clinique qui ont noté leur degré de satisfaction à 2,5. Et le degré, donc, et la note globale de tous les jeunes chirurgiens confondus concernant la formation par la simulation était de 2,5 sur 5. Dans ce tableau, on va prendre quelques résultats. Le premier résultat, c'est concernant la question selon, la deuxième question, selon les objectifs pédagogiques qui correspondent à votre niveau de cursus, avez-vous le sentiment d'être autonome techniquement ? Donc, on revient sur le compagnonnage, sur le travail au bloc opératoire et le travail hospitalier. Donc, il n'existait pas de différence significative entre les internes en début et fin de cursus. Début de cursus, ils ont noté cela à 25,8 % qui sont autonomes techniquement versus 27,9 % autonomes techniquement en fin de cursus. Le nombre d'internes autonomes techniquement était faible. En revanche, il existait une différence significative entre les internes et les chefs de clinique, on voit bien, avec 64,4 % de satisfaction pour les chefs de clinique. Donc, on voit bien qu'il y a une nette autonomie technique en post-DES concernant les jeunes chirurgiens et donc les assistants-chefs de clinique. La décidième question qu'on va traiter pour cette présentation, c'est êtes-vous inquiet vis-à-vis de votre formation pratique ? Une inquiétude globale qui est aussi basée sur la formation pratique par compagnonnage, mais aussi par la simulation. 66,5 % des internes en début de cursus étaient et 68 % des internes en fin de cursus déclarent être inquiets ou très inquiets concernant leur formation pratique. Il n'existait pas de différence significative entre les deux groupes, mais cette inquiétude diminue en post-DES avec 40,7 % pour les assistants chefs de clinique. Donc, il existait une différence significative entre l'internat et le clinica concernant l'inquiétude vis-à-vis la formation pratique avec plus d'inquiétude pour les internes. Concernant la question, estimez-vous qu'il soit indispensable d'être entraîné par la simulation avant un premier geste au bloc opératoire ? 70,6 % des jeunes chirurgiens estime qu'il est indispensable d'être entraîné par la simulation pour certaines procédures avant un premier geste au bloc opératoire. Et seulement 16,6 % estimez que la simulation est toujours indispensable, mais cela dit, si on voit la réponse globale, la majorité globale des jeunes chirurgiens estimez qu'il est très important de faire de la pratique par la simulation avant un premier geste au bloc opératoire. Concernant une dernière question qu'on va traiter pour ce tableau, avez-vous bénéficié d'un bootcamp, donc séminaire d'accueil avant vos prises de fonction ? On a une différence significative entre le début et fin de cursus, avec début de cursus à 60,5 % qui ont répondu oui et 50,6 % qui ont répondu oui en fin de cursus. De même, il existait une différence significative entre les internes et les chefs de clinique, avec 36,4 % des chefs de clinique qui ont répondu, qui ont eu un séminaire d'accueil avant leur prise de fonction. Ce qui montre bien que ces séminaires d'accueil et cette politique de séminaire d'accueil a été mise progressivement depuis quelques années pour les nouvelles générations qui sont de plus en plus satisfaits d'avoir ces séminaires d'accueil et d'introduction à la chirurgie. Là, on passe à l'intérêt de la simulation pour les jeunes chirurgiens. Pour les jeunes chirurgiens, la simulation, pour eux, permet en premier lieu de donner confiance à 89,48 %. Et bien sûr, pour cette question, ils avaient la possibilité de répondre à trois items. Puis, en deuxième position, ils ont répondu à 81,26 % de raccourcir. La simulation permet de raccourcir la courbe d'apprentissage. En troisième position, avec 52,39 % des réponses, la simulation permet de réduire le taux des complications paire et post-opératoires. Donc, on voit bien que la simulation permet aux apprenants à la fois d'acquérir des connaissances, de renforcer les acquis sans risque pour le patient, de faciliter leur réflexion en groupe et d'améliorer leur confiance en soi. Elle favorise l'apprentissage, je dis actif. Elle permet de reproduire une grande variété de situations rares. Ainsi, elle se place en tant que solution potentielle pour réduire l'écart existant entre le haut degré de compétences cliniques requis et le faible niveau d'exposition. Concernant la question, on va dire, sur le plan quantitatif, c'est bénéficiez-vous d'une formation aux habiletés techniques sur simulateur ? 44,55 % des jeunes chirurgiens n'ont jamais bénéficié de formation aux habiletés techniques sur simulateur. Concernant la question au niveau relationnel par la simulation, 82,22 % n'ont jamais bénéficié d'une formation au travail en équipe ou interprofessionnelle. Et pour la situation concernant la formation aux habiletés comportementales et relationnelles en simulation, 76,10 % n'ont jamais eu de formation concernant l'habileté comportementale et relationnelle. Ce qui reflète une offre de formation par la simulation insuffisante. Même si l'objectif de l'utilisation dans le programme de formation du DES est clairement indiqué dans le décret de 2017, portant la réforme du troisième cycle, la réalité du terrain reste difficile et différente. La simulation qui favorise l'apprentissage actif rentre bien évidemment dans les sept étapes de l'apprentissage qui sont en premier lieu la transmission des règles de savoir de base à travers la flexibilité en temps et en lieu pour la simulation, de la mise en application et la problématisation des savoirs à travers la réduction des risques associées aux soins via l'apprentissage par l'erreur. Et en troisième étape, l'acquisition des compétences à travers l'expérience pédagogique par la simulation qui est reproductible et standardisée. Mais ce qui nous intéresse, c'est la quatrième position, c'est la grande compétence, qui est la phase charnière entre la simulation et le compagnonnage au bloc opératoire, car la simulation permettra une augmentation progressive de la sensibilité aux situations diverses et une aptitude à identifier les problèmes qui seront en application lors du geste au bloc opératoire en face du chirurgien senior qui assure le compagnonnage au bloc opératoire. En conclusion, en France, l'activité de simulation en santé est en constante évolution. Elle se répartit sur l'ensemble du territoire national, mais la répartition des centres de simulation reste insuffisante et hétérogène. La simulation est un outil pédagogique bien implanté, mais les inégalités entre les universités restent importantes. Pour les jeunes chirurgiens, l'accès à la formation par la simulation est un besoin. C'est une méthode pédagogique incontournable et indispensable, notamment avant un premier geste au bloc opératoire. Le constat pour les jeunes chirurgiens en formation sans surprise est que la formation par la simulation reste insuffisante et hétérogène au niveau national. Pour cela, nous proposons deux solutions, et bien sûr, il y en aura d'autres. Un, c'est une mise en place d'une politique nationale permettant à la formation par la simulation d'être valorisée pédagogiquement et soutenue financièrement, avec un accompagnement pédagogique approprié des enseignants. Ce point est très important. Et en deux, une mise en place d'une coopération entre les universités et les structures de soins et les instituts de formation publique et, je souligne aussi, privés, en coordination avec nos deux académies de médecine et de chirurgie, la société de simulation, les collèges et les sociétés de spécialité, et bien sûr, la conférence des doyens. Pourquoi ? Car notre mission est de former un jeune chirurgien sûrement le plus tôt possible. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Merci.